Bonjour à toutes et à tous. J'ai attendu que le Président de la République et le Premier ministre s'expriment et donnent un certain nombre de précisions pour m'adresser à vous une nouvelle fois. Bon, vous l'avez compris, les choses commencent un tout petit peu à s'améliorer. Il faut rester évidemment très très vigilant, continuer de respecter les consignes sanitaires. Mais enfin, c'est vrai, enfin, à partir de ce samedi, les commerces vont rouvrir à Meaux et dans tout le pays de Meaux. Et c'est une très heureuse nouvelle parce que nos commerçants ont évidemment beaucoup, beaucoup souffert de cette période de confinement. Donc ça y est, les commerces vont rouvrir dans un contexte sanitaire bien entendu rigoureux, mais ils vont rouvrir. Et donc, je voudrais vraiment lancer un appel solennel pour que le plus de monde possible aille acheter dans les commerces meldois, que l'on leur permette de retrouver une activité. Et d'ailleurs, pour ce faire, comme je vous l'avais dit, on lance, à compter du 1er décembre et ce jusqu'au 31 janvier, une plateforme qui permettra d'acheter à travers cette plateforme dans tous les commerces meldois qui se seront inscrits. C'est évidemment la préfiguration de ce que je souhaiterais lancer après pour 2021, donc même après le Covid, c'est la possibilité de pouvoir acheter en ligne une sorte de plateforme complète qui permettra à tous ceux qui le souhaitent d'acheter auprès des commerçants meldois. Ça, c'est évidemment un événement important. C'est à partir de demain. C'est vrai aussi que tous les week-ends de décembre, le stationnement sera gratuit. Oui, décembre, donc pas ce dernier week-end de novembre, mais après. Et puis, vous le savez, on espère qu'on va avoir quand même aussi la réouverture des équipements sportifs. Mais là, je ne me prononce pas encore parce que le gouvernement n'a pas été complètement clair sur ce que l'on a le droit de faire ou pas faire pour les différents publics. Donc, on va accompagner cela au fur et à mesure. À partir du 16 décembre, les musées vont rouvrir, et notamment le musée de la Grande Guerre, mais aussi le musée Bossuel, le musée du Brie, donc à compter du 16 décembre. Et puis, petit à petit, on va essayer de retrouver une vie normale. Il y aura quelques animations en fonction de ce qui sera autorisé dans la période de Noël. On est en train d'installer d'ailleurs les décorations et illuminations de Noël. Nos services techniques travaillent d'arrache-pied pour que tout ça soit prêt et que nous puissions, malgré tout, faire à mot, autant qu'on le peut, la célébration de ces fêtes de fin d'année. En tout cas, sachez-le, on est mobilisés à fond, il faut aider nos commerçants, il faut faire en sorte que nous puissions, petit à petit, retrouver un peu plus de liberté dans le combat que nous menons contre ce virus, en attendant l'arrivée des vaccins. Les vaccins, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, il y a une chose que je veux vous dire d'ores et déjà, ce vaccin ou ces vaccins qui arrivent, c'est un formidable exploit humain, dans un délai aussi court que de voir des grandes entreprises mondiales. avoir trouvé l'antidote et je sais qu'il y a des sites complotistes qui expliquent que la vaccination, il ne faut pas la faire. Moi, je vous dis, il faut avoir confiance, il faut faire cette vaccination car c'est ça qui, véritablement, à la fin, permettra d'enrayer ce virus. On en reparlera, mais en tout cas, d'ici là, on se mobilise pour nos commerçants et on reste prudent parce que le virus est toujours là. À très bientôt.